Patrick Hill commence à travailler chez Fortico Security, une entreprise de camions blindés. Après avoir été félicité par le supérieur Terry pour ses références, il est présenté à Bullet, qui le surnomme Hache et supervise sa formation. Hache prend un départ difficile avec ses collègues, en particulier Boye souhaite Dave, à cause de sa nature mystérieuse. Un jour, Bullet est pris en otage lors d'un largage et les ravisseurs réclament les 2 millions de dollars dans leur camion. Lorsqu'Hache et Dave rencontrent les ravisseurs, Hache les élimine facilement avec un savoir-faire expert. Au cours d'une attaque ultérieure contre le camion de Hache, il sort lorsque le camion est inondé de gaz lacrymogènes, moment auquel les voleurs se retirent en le voyant. Hache couche plus tard avec sa collègue Dana Curtis et la tient sous la menace d'une arme à feu pour l'interroger sur une cachette privée qu'il trouve. Elle prétend qu'elle a volé de l'argent une fois dans un magasin d'alcool pour l'épargne-retraite, mais insiste sur le fait que c'était la seule fois. Hache lui épargne la vie, mais menace de nouvelles répercussions s'il apprend qu'elle détient de plus amples informations. Cinq mois plus tôt, Hache est sorti avec son fils Dougie lorsqu'il accepta à contre-coeur un appel lui demandant de l'aider à reconnaître un camion blindé pour un braquage. Hache s'arrête de l'autre côté du pont depuis le dépôt de camions blindés et demande à Dougie d'attendre dans la voiture pendant qu'il se rend à un restaurant pour camionneurs près du dépôt. Il appelle pour révéler l'emplacement du camion alors qu'il récupère de la nourriture, mais alors que le camion passe sous le pont, il est attaqué par un autre groupe de voleurs déguisés en ouvriers du bâtiment, qui tue les gardes ainsi que Dougie pour avoir été témoin. Lorsqu'Hache court vers eux, il est également pris pour cible, mais survit. Hache se révèle alors être Hargreeves, le patron d'un syndicat du crime. Les membres du syndicat étaient les hommes qui ont commis la deuxième attaque contre le camion de Hache. Après que la mère de Dougie a tenu Hache pour responsable de la mort de Dougie et qu'elle est partie, Hache demande à trouver les hommes responsables. Après avoir épuisé une liste de suspects et trouvé aucune piste possible, l'associé de Hargreeves suggère que le vol était un travail de l'intérieur. Hache dit qu'il retournera à Londres pour se vider l'esprit, mais Arrange en fait un contact local, Kirstie, pour lui fournir la fausse identité de Patrick Hill, ainsi que le rapport d'autopsie de la mort de Dougie. Les voleurs du chantier sont un ancien peloton militaire, commandé par Jackson, ainsi qu'un homme nommé Jean qui a tué les gardes et Dougie. Luttant pour joindre les deux bouts, le groupe décide de commencer à voler de l'argent dans des braquages de plus en plus ambitieux planifiés en détail par Jackson et Tom, tout en maintenant la façade d'une vie normale avec leur famille, à l'exception de Jean. Ils tentent d'abord de voler un homme riche avec lequel leur camarade ex-soldat Carlos travaille comme agent de sécurité, mais n'arrive qu'avec quelques centaines de milliers de dollars. Ils décident alors d'utiliser des contacts dans des entreprises de camions blindées pour voler des millions de dollars. Lorsqu'ils font le casse-fortico, Jean tue les gardes et Dougie contre la volonté du reste de l'équipe. Quelques mois plus tard, Jackson et Tom réunissent l'équipe pour un vol final beaucoup plus important et plus risqué, pour voler plus de 150 millions de dollars au dépôt de Fortico le Black Friday. Ash et Bullock chevaux chansent ensemble lorsque Bullock révèle qu'il est l'initié des voleurs et demande à Ash de coopérer pour éviter la mort. Les voleurs, vêtus d'une armure complète, se cachent dans le camion pour accéder au dépôt et commencent à prendre des otages, dont Terry et Dave. Un employé déclenche l'alarme et les travailleurs derrière le bureau des armes commencent à tirer sur les voleurs, mais sont facilement éliminés. Ash étouffe Carlos et prend son gilet pare-balle pour riposter, inspirant Dave à faire de même pendant que Terry se cache. Réalisant qu'il pourrait ne pas s'en sortir, Bullock brise sa couverture et tue Dave, Dana et les gardes restant étirent sur Ash. Bullock, Jackson et Jean sont les seuls à sortir du dépôt, bien que Jackson soit grièvement blessé. Ils échappent à la police et se rendent dans un garage où ils ont accès à des tunnels souterrains. Croyant que Jean va essayer de les tuer, Jackson sort un pistolet, mais Jean l'arrête et lui tranche la gorge. Lorsque Jean et Bullock arrivent au bout du tunnel, Bullock sort une arme pour essayer de tuer Jean, mais ce dernier le tue en premier. Jean réussit à récupérer tout l'argent avant que la police ne puisse déduire ce qui s'est passé. A l'appartement de Jean, il trouve un téléphone qui sonne dans l'un des sacs d'argent, qui a été caché là par Ash pour suivre sa position. Ash confronte Jean avec l'autopsie de Dougie avant de lui tirer dessus au même endroit où Dougie a été abattu, le tuant. Ash remet l'argent à son contact du FBI et part avec l'un de ses associés. Sous-titrage Société Radio-Canada